Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, on est très heureuse de pouvoir vous présenter notre maison et on a décidé de centrer notre intervention autour de la question qui nous anime qui est comment rendre accessible notre patrimoine littéraire aux personnes qui présentent des troubles du développement intellectuel. On va se présenter rapidement et après on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'il est ma édition, c'est une maison d'édition qui traduit la littérature existante en facile à lire et à comprendre. On va utiliser l'acronyme FALC tout le long de cette intervention du coup je vous le répète c'est pas FALC, c'est bien FALC, facile à lire et à comprendre et on veut la rendre accessible aux personnes présentant des troubles du développement intellectuel. On développera un peu plus tard la création de notre maison, notre ambition et notre méthodologie. Moi je suis Louise et je suis responsable éditoriale chez Qu'il est ma édition. Et moi je suis Cécile, je suis la fondatrice de Qu'il est ma édition et sa présidente et directrice générale. Et on a fait un plan en plusieurs parties. On va d'abord vous parler de ce qu'on entend par patrimoine littéraire et accessibilité. Ensuite on va vous parler du projet Qu'il est ma et de l'inclusion qui est au cœur de notre démarche. On va développer les règles du FALC et son application à la littérature dans un troisième temps. Et enfin on va vous parler de notre processus éditorial avec quelques extraits de nos livres. Et la conclusion sera autour des perspectives qu'on a chez Quilema et des retours d'expériences qu'on a pu avoir jusque là. Je commence donc par les termes de notre sujet d'aujourd'hui. Donc le patrimoine littéraire inaccessible et pourquoi. Pourquoi nous on a choisi de parler de patrimoine littéraire ? Parce que pour vous comme pour nous j'imagine la lecture et la littérature ce sont des éléments qui sont fondateurs de la culture et donc de l'identité. On dit dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Et effectivement quand on est lecteur on a beaucoup de, on a des livres qui nous ont marqué, qui ont changé notre vie, des livres qu'on aime relire ou qu'on conseille régulièrement. Le livre est finalement au cœur de la culture et de notre vie quotidienne comme le sont les arts en général, la musique, le cinéma ou autre. Et aujourd'hui on est bien loin de l'époque des premiers livres écrits par les scribes avec un seul exemplaire précieux etc. L'imprimerie a permis de rendre accessible le livre et la culture, elle est devenue à portée de tous. Mais en fait on se rend compte que l'accessibilité elle est partielle. Elle est partielle parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas accéder à ce fameux patrimoine commun à cause de difficultés de lecture ou de, enfin de difficultés de lecture qui sont potentiellement liées à des troubles du développement intellectuel. C'est le public qui est le nôtre aujourd'hui. Pour vous donner quelques exemples de ce qu'on entend par troubles du développement intellectuel, on parle ici de trisomie 21, de troubles cognitifs ou de troubles de la mémoire et aussi de certaines formes d'autisme. Pour ce type de public, les phrases sont souvent trop longues, les structures grammaticales trop complexes, le vocabulaire n'est pas accessible ou les concepts même abordés dans les livres sont flous, sont implicites. Et donc ces personnes qui ont pu apprendre à lire et savent techniquement lire n'ont pas accès aux livres qui pourraient les intéresser. Et c'est cette accessibilité là, pardon, qui est au cœur de Kilema Edition. On a donc décidé de traduire la littérature existante pour la rendre accessible au public empêché. Et on se différencie en ça d'éditeurs qui créent des nouvelles œuvres en facile à lire et à comprendre ou des nouvelles œuvres accessibles pour ce type de public. C'est une chose très importante que des livres spécifiques et adaptés pour ces publics existent. Mais notre démarche à nous, c'est l'inclusion. Et ce qu'on entend par là, c'est de rendre accessible ce qui existe déjà. L'idée, c'est d'être mieux intégrée dans la société en partageant la même culture. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'accessibilité du patrimoine littéraire. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé Kilema Edition. On va vous raconter rapidement l'histoire de notre création. Et c'est Cécile qui s'occupe de cette partie. Tout à fait. Voilà, j'ai décidé il y a un an de, effectivement, de fonder Kilema Edition pour deux raisons. La première raison qui m'a poussée à cela, c'est que j'ai une fille qui a une trisomie 21. Mais je suis une grande lectrice. Et effectivement, trisomie 21 et lecture, ça ne va pas forcément de pair. Ce n'est pas forcément évident. La lecture et le livre sont des éléments importants dans ma vie. J'ai deux enfants et je leur ai toujours lu des livres. Sauf qu'avec ma fille qui a une trisomie 21 et qui a du mal à apprendre à lire, c'est compliqué. En grandissant, je ne trouvais plus de livre adapté à ses centres d'intérêt et à son niveau de lecture. Donc, aujourd'hui encore, je continue à lui lire des livres, mais même à voix haute. Mais même ça, c'est difficile pour elle parce que, comme disait Louis tout à l'heure, dans la littérature non adaptée, les structures de phrases sont difficiles, sont compliquées. Les mots peuvent être compliqués à comprendre. Donc, ce n'est pas suffisant que de lire à voix haute. Et surtout, ça ne va pas l'amener vers la lecture puisque si elle ne comprend pas ce que je lui dis, moi-même, elle ne va pas se dire, bon, il faut que j'apprenne à lire parce que ça va quand même être plus sympa si je dis toute seule puisque de toute façon, elle ne comprend pas forcément ce que moi-même je lui dis. Donc, en fait, j'ai lâché un peu, un peu au fur et à mesure que Lucie grandissait, puisque ma fille s'appelle Lucie, j'ai un peu lâché la lecture parce que je ne trouvais rien pour elle. Et voilà, c'est ce qui est quand même frustrant pour une mère et une lectrice que je suis. Et en parallèle, j'ai découvert le FALC, le FALC comme outil de communication et comme outil de diffusion de l'information auprès des personnes présentant des déficiences intellectuelles afin que ces personnes soient actrices de leur vie. Et quand je me suis formée au Facile à lire et à comprendre, j'y ai vu tout de suite une application à la littérature, au manuel scolaire d'une part, mais ça va être dans une seconde partie de notre projet, mais à la littérature d'emblée. Je me suis dit, voilà, il existe un outil, il existe depuis 15 ans, personne ne s'en est emparé alors que c'est un merveilleux outil. Et on va essayer de faire quelque chose pour sortir ma fille et tous ses enfants, ces jeunes et ces adultes qui ont des difficultés de lecture, à les sortir de Oui Oui et sa grosse caisse et les amener vers des textes plus riches, plus constructifs et partagés par tout le monde puisqu'on est vraiment dans ce sens de la littérature inclusive. Donc, Kilema Édition est une entreprise inclusive dans le fond et dans la forme. Dans le fond, parce que comme je viens de le dire et comme Louise l'a dit tout à l'heure, la notion d'inclusion est vraiment au cœur de notre maison et c'est pour ça qu'on traduit la littérature existante et dans la forme aussi parce qu'il y a un côté très intéressant au facile à lire et à comprendre, c'est que tous les textes doivent être validés par le public cible pour pouvoir apposer le logo facile à lire et à comprendre que vous connaissez sans doute et que je vous montre. Oui, je peux vous montrer, je ne l'avais plus. Et du coup, on a fait le choix, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui font du facile à lire et à comprendre, on a fait le choix de salariés de personnes en situation de handicap intellectuel au sens de la maison d'édition pour qu'elles participent avec nous à toute cette aventure éditoriale et donc ce sont elles qui valident l'ensemble de nos textes. On va vous présenter le processus de traduction facile à lire et à comprendre et vous verrez qu'à la fin, ce sont vraiment cette équipe de relecture qui est donc composée de deux personnes en situation de handicap qui relient, qui corrigent et qui valident nos textes et sans qui nous ne pourrions pas dire que nous faisons la littérature à fac. Et je redonne la parole à Louise qui va vous expliquer un peu les règles du FALC. Oui, parce qu'on parle du FALC depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que le FALC ? Donc, comme disait Cécile, c'est vraiment une norme développée au niveau européen pour rendre accessible la communication et l'information initialement aux personnes qui présentent des troubles du développement intellectuel et ça implique plein de règles très techniques, assez basiques, entre guillemets, puisqu'elles sont assez instinctives. La première chose, c'est de faire des phrases courtes et simples, des phrases en majorité à la forme affirmative et à la voix active. On ne proscrit pas le passé, mais le présent est clairement majoritairement utilisé. On a une police particulière, une police sans empattement du type Calibri ou Arial et non Times New Romuald, par exemple, et dans un corps qui est de 12 à 14. L'interlignage doit être important. Une phrase égale une idée. Ça, c'est un peu un des mots, un des concepts clés avec un retour à la ligne entre chacune des idées, donc des phrases. Il y a une vraie répétition des sujets pour éviter les pronoms parce que les pronoms, c'est difficile de savoir qui parle à quel moment et qui est concerné par un il ou un elle au bout de quelques lignes. Le vocabulaire est plus simple et si besoin, si on doit garder des mots de vocabulaire complexes, on les explique et on les définit. Tout ce qui est sous-entendu est devenu, devient explicite en fait. L'implicité n'est pas autorisée. Et les illustrations sont là aussi pour soutenir certains passages. Dans la communication, ça va être beaucoup de pictogrammes, par exemple. Et la règle la plus importante qu'on a déjà dit avant, c'est que pour avoir le logo Falc, il faut que les personnes concernées participent à la création du texte. Et ça, c'est tout ce qui est Falc en général, mais nous, on fait du Falc littéraire et donc ça implique quelques autres choses. Et là, je l'ai. Effectivement, le Falc tel qu'il a été inventé au niveau européen, c'est vraiment pour les textes administratifs. Et ça donne des textes qui sont dénués de… C'est souvent une juste apposition de phrases. Il n'y a pas de liant, il n'y a pas de sentiment, bien évidemment, puisqu'on est dans les textes administratifs. Donc, il a fallu qu'on établisse de nouvelles règles pour adapter le Falc à la littérature, au Falc littéraire. Donc, les défis du Falc littéraire, c'est essayer effectivement, en utilisant les règles de base que Louise vous a parlé, de réécrire le texte en restant au plus près d'intrigue. Donc, il n'y a vraiment pas de trahison du texte. On prend le texte dans son intégralité et on fait en sorte qu'il soit compréhensible par notre public. Il faut donner du rythme au texte par l'utilisation de conjonctions, de coordination, mais simple. Parce que, comme je vous le disais, le Falc, si on fait une phrase, une idée par phrase, on les juxtapose et puis on n'est plus du tout dans l'idée littéraire. Donc, il faut essayer de trouver un moyen de donner, quand bien même les phrases sont simples, donner du rythme. On utilise du discours direct. Il n'y a plus du tout de discours indirect dans nos textes qui sont traduits en Falc. Donc, on introduit beaucoup de dialogues parce que c'est beaucoup plus simple pour le lecteur. Les personnes avec une déficience intellectuelle ont tendance à s'identifier beaucoup. Ils sont très proches de la personne. Donc, le discours direct marche très, très bien. On alterne des phrases courtes et des phrases plus longues pour donner un rythme au texte et puis pour donner une meilleure fluidité. Et tout ce qui se passe est explicité dans le texte de manière ordonnée, consécutive et chronologique. On a besoin vraiment, dans l'acronyme Falc, on parle du facile à lire et à comprendre, mais il y a aussi une notion de facile à suivre. Donc, voilà, on peut être amené à changer de place certains paragraphes du texte pour que vraiment il y ait un fil rouge qui soit toujours là et pour que le texte soit facile à suivre. Donc, c'est un véritable exercice d'équilibriste qui est effectué par les traducteurs et toutes les personnes qui interviennent sur le texte. Équilibriste entre le respect de l'original et le rang du Falc. Et nous avons pris le parti de considérer le facile à lire et à comprendre comme une langue à part entière. une langue qui, évidemment, s'apparente au français, mais un français qui aurait un lexique et des structures grammaticales plus simples que le français traditionnel. Et c'est pour ça qu'on parle de traduction et non d'adaptation. Donc, on a une traduction dans le sens de traduction. C'est que, excusez-moi, sous le mot traduction, on entend qu'on restera toujours fidèle au texte original, pardon, même s'il y a une simplification qui est nécessaire avec le Falc pour que le texte soit compris par le lectorat. Mais pour nous, la simplification, ce n'est pas l'amputation du sens, c'est vraiment la valorisation de l'essence du texte. Ça, c'est vraiment notre façon de voir le Falc littéraire. Il y a un gros travail sur le texte et sur l'œuvre originale. Et pour parler de respect de l'original, j'avais une anecdote sur un extrait qui a été lu par nos deux relectrices, donc Laura et Marine, à propos de Au bonheur des dames de Zola. Et on a une qui a réagi en disant qu'elle adorait, qu'on imaginait tous les vêtements et les histoires familiales. Et l'autre qui a dit qu'il y avait trop de descriptions et qu'elle s'ennuyait. Et je trouve qu'en termes de respect de Zola, on est sur deux réactions qui se valent assez bien sur les réactions aussi neurotypiques des personnes en général. Et donc, on a parlé du Falc littéraire sous l'angle du travail sur le texte. Mais nous, on a aussi décidé d'ajouter au livre des outils de lecture. Parce que lire un livre, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, en plus de la langue. Et donc, on a des outils au sein de chacun de nos livres. En premier, on a une mise en page adaptée. On vous présentera un peu plus tard avec des exemples. On a les mots difficiles qui sont expliqués directement dans le texte pour éviter un aller-retour visuel avec une note de bas de page, par exemple. On a une fiche de contextualisation qui commence chacun de nos ouvrages et qui présente les personnages principaux, l'intrigue, quelques éléments clés de lieu ou de temps. Et on a aussi, à la fin, une liste complète de tous les personnages du livre. Et j'avais oublié, mais les mots, ce qui est important, les mots difficiles qui sont définis dans le texte, ils sont redéfinis à la fin dans un lexique, bien sûr. On puisse les retrouver au fur et à mesure. Et dans chacun des cas, selon les besoins, on a des éléments de précision, comme une carte, ou dans la ferme des animaux qu'on est en train de traduire, on explique un petit peu la Révolution russe, par exemple, pour donner des éléments de contextualisation en plus, en annexe. Oui, tout à fait, c'est à moi. Donc, effectivement, si le FALC, en lui-même, a une quinzaine d'années, effectivement, le FALC littéraire est vraiment à ses débuts. C'est un début, mais nous avons pour ambition de monter un programme de recherche pluridisciplinaire sur la traduction littéraire en FALC, un programme qui réunirait des chercheurs en sciences du langage, des linguistes, des orthophonistes, afin de donner vraiment une structure plus scientifique à toutes ces règles. Elles sont des règles de bon sens pour la majeure partie, mais qui auraient certainement besoin de s'enrichir d'informations scientifiques. Et puis, ces informations, surtout, ça nous aidera à améliorer notre traduction et donc à améliorer l'approche du livre par notre public cible. C'est moi, le processus. Voilà, donc maintenant, on va vous parler un peu de notre processus éditorial. C'est un long processus. Donc, peut-être que vous connaissez déjà les grandes essables de la Chine du livre, mais chez nous, il y a quelques particularités. Donc, on va vous exposer. Donc, quand nous avons choisi une œuvre à traduire en facile à lire, à comprendre, notre livre passe tout d'abord entre les mains d'un traducteur, un traducteur littéraire ou technique, mais en tout cas, un traducteur qui est neurotypique, donc qui n'a aucun problème avec la langue, le langage. Cette étape peut durer plusieurs mois. On laisse en général, on demande entre deux mois et trois mois pour cette première étape de traduction. On a établi une charte éditoriale que l'on fournit aux traducteurs ou à la traductrice qui regroupe effectivement toutes nos règles de traduction en facile à lire et à comprendre. Et on va chercher, comme on le disait tout à l'heure, à garder l'essence du livre original tout en le rendant accessible. Quand ce texte nous revient, il y a quelques petites étapes en interne quand même, mais après, on envoie le texte en révision par une personne qui va lire le livre original et qui va lire la traduction Falk et qui va vérifier que tous les éléments du livre original se retrouvent bien dans la traduction Falk, qui n'a pas de contresens, qui n'a pas d'oubli majeur, qu'il y a bien un lien logique dans tout ce qui est dit, dans tous les paragraphes, qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation du propos de l'auteur d'origine. Et on avait un petit exemple sur ça pour vous montrer le niveau de subtilité qu'on essaye d'avoir au moment de la révision dans L'étranger de Camus, qui est le premier livre qu'on a traduit et publié. Il y a un moment donné où Meurceau, le personnage principal, raconte sa vie de bureau et il va se laver les mains juste avant d'aller déjeuner. Il raconte qu'il adore ce moment-là, mais que le soir, il n'aime pas ce moment-là parce que l'essuie-main est trempée et que la sensation lui déplait. C'est vraiment du détail que je vous donne, mais c'est pour vous montrer le niveau de précision qu'on essaye d'avoir sur chacun de nos textes. Et dans la première version de la traduction, en fait, on ne gardait que l'aspect dégoûté de l'essuie-main, la sensation qui était déplaisante. Mais pour nous, c'était une trahison parce que ce n'était pas ce que l'auteur voulait dire ou ce que Meurceau exprimait, c'était vraiment la déception du moment par rapport au fait que c'est un moment qu'il aime. Et donc, on a cherché à garder ce niveau-là de subtilité sur ce type de moment, c'est-à-dire qu'on ne va pas choisir de garder juste un des deux plans, mais bien avoir, je répète beaucoup le mot subtilité, mais c'est ça, comment rester au plus près de l'original pour ne pas trahir le texte. Tout à fait. Et effectivement, la révision, c'est vraiment une étape clé parce que le travail de traduction, on est tellement porté sur le sens des mots, le sens des phrases. On essaie tellement, on fait un travail tellement profond sur le texte qu'on peut passer à côté de choses parce qu'on est focalisé sur comment je vais rendre ça accessible. et puis, en fait, on doute quand même des choses et c'est vraiment la multiplication des points de vue sur l'œuvre qui permet d'atteindre une certaine subjectivité et de respect de l'original. Et donc, c'était vraiment une étape primordiale. Une certaine objectivité. Oui, une certaine objectivité. C'est le mélange des subjectivités qui permet d'atteindre une certaine objectivité. C'est ma faute, j'ai mal formé cette phrase. Tout à fait. En disant que ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais bon. En tout cas, l'étape de révision, c'est une étape qu'on a introduite dans le processus éditorial par rapport à une maison d'édition normale, entre guillemets. Parce qu'effectivement, il ne faut pas faire d'erreur. On n'a pas le droit de faire d'erreur sur le texte d'un auteur, quel qu'il soit. Donc, du coup, après cette étape de révision qui est très importante, le texte passe sous le radar de notre équipe de relecture en interne qui est formé de Laura et Marine qui sont deux personnes qui sont portées d'un handicap intellectuel et cognitif et de Maëlle qui coordine la relecture. Puisque Marine et Laura ne sont pas en mesure de travailler seules sur des textes puisqu'on rentre vraiment en profondeur, on a besoin d'une personne qui les guide. ensemble, elles relisent chaque phrase, elles vérifient la compréhension globale de l'homme, le scénario, les dialogues, le vocabulaire. C'est vraiment, comme je disais, le texte passe vraiment sur le radar. C'est vraiment une étude approfondie de l'ensemble du texte. Elles apportent des corrections sur le texte afin de le rendre plus accessible. Et puis, toutes ces corrections sont discutées en interne afin de voir si effectivement c'est possible, si on est d'accord, si l'équipe éditoriale est d'accord avec les propositions. Et je suis perdue dans mes pages. En général, on est plutôt d'accord, c'est juste chercher comment équilibrer entre le respect justement du mot qu'avait choisi l'auteur ou le traducteur et la difficulté que ça pose. Donc, on cherche la meilleure solution pour que le résultat qu'on choisit soit accessible et ne trahisse le moins possible le texte original. Et une fois toutes ces étapes en interne effectuées, donc le texte par chénographique, graphiste pour être mis en page et puis après, c'est la mise en page qui est particulière comme on vous l'a expliqué tout à l'heure et après, le texte, c'est un processus éditorial classique en partant en correction et puis en impression et puis c'est fini pour ce... Pour l'étapes éditorial, c'est fini. Donc ça, c'est notre processus éditorial et effectivement, on va faire un zoom sur la mise en page parce que c'est souvent ce qui va aussi beaucoup nous différencier outre le contenu. On a la forme aussi de nos livres. Je vais vous partager un PDF avec des exemples. Donc, comme on vous dit, le Falc a des règles sur le fond et la forme et donc, on a réfléchi vraiment longuement à ce à quoi devaient ressembler nos livres et on va vous donner quelques extraits. Donc, je commence avec l'île au trésor et je vais vous montrer directement les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on commence avec une présentation de l'œuvre et déjà, on voit directement que dans cette présentation-là, la typographie est donc sans empattement comme je vous l'ai montré. Je ne sais pas si vous voyez ma souris mais je ne sais pas si je peux désigner des choses en disant mais je vais essayer d'être claire. Donc, la typographie a été choisie avec soin, l'interlignage est plus grand que dans les textes traditionnels et on justifie en drapeau, donc c'est-à-dire qu'on veut faire le texte absolument et on a une lecture qui est beaucoup moins difficile parce qu'on voit le début et les fins des phrases qui n'est pas le cas dans un texte justifié dans un livre traditionnel. Et les mots difficiles sont en gras. Par exemple, là, on a le mot auberge et il est défini immédiatement dans le texte en gris, en dessous, un petit peu descendu pour identifier la définition et à la fois si on la connaît déjà pouvoir la passer. Mais elle est intégrée du mieux possible dans le texte donc parfois on va utiliser le contexte même pour expliquer la définition qui va être expliquée dans le contexte. Et tous ces mots-là sont repris dans le lexique final et quand ils réapparaissent dans l'œuvre ils sont à nouveau en gras pour rappeler qu'ils ont été définis et qu'on peut retrouver leur définition. Cette présentation elle a aussi les personnages principaux avec des couleurs attribuées, vous allez voir pourquoi après et des informations sur où se passe l'histoire quand se passe l'histoire et comment utiliser le livre notamment avec le lexique la liste des personnages des informations d'usage du livre. Ensuite on peut remarquer que les phrases sont courtes et que ça c'est ce qu'on a dit pour ça pour le FALC donc on respecte vraiment les règles du FALC de base plus l'application à la littérature et là par exemple le mot auberge ayant déjà été défini en présentation il n'est pas redéfini en contexte il a déjà été défini une fois. On a aussi des illustrations alors là on n'en a pas à pile poil ici mais la page suivante de ce livre il y a un coffre qui illustre la définition du mot coffre et après je vous propose de voir un extrait des Malheurs de Sophie où on voit comment on présente les dialogues ça ça a été aussi un choix qu'on a fait de présenter les dialogues comme au théâtre en fait de les présenter avec le nom du personnage avant qu'il parle alors en jeunesse en ado et en théâtre chaque personnage a une couleur spécifique qui permet de retrouver les personnages encore plus facilement surtout au théâtre c'est important parce qu'il y a des dialogues permanents en adulte on a fait le choix de ne pas les mettre en couleur d'imprimer en noir et blanc nos livres enfin en noir d'ailleurs parce qu'on n'imprime pas de blanc mais pour s'approcher en fait plus des collections blanches d'adultes en littérature pour vous montrer rapidement on a voulu faire des objets livres qui ressemblent à des livres c'est-à-dire qui sont beaux qui donnent envie d'être lus ce qui n'est pas toujours le cas des livres adaptés qui sont parfois nécessairement plus grands pour des questions voilà s'il y a du braille ou des choses comme ça mais qui parfois n'ont pas toujours la qualité visuelle qu'on peut attendre d'un livre et ça peut créer de l'exclusion par la forme et donc nous on a vraiment voulu que les livres soient très proches de formats traditionnels pour que dans une salle de classe par exemple même si on a un livre adapté on ne se sente pas différent des autres je reprends sur les dialogues ensuite donc je parlais effectivement des dialogues là c'est un exemple du lexique qui est à la fin des malheurs de Sophie et où on reprend les quelques illustrations qu'il y avait aussi en contexte et qu'on remet dans le lexique final alors là on a classé par alphabétique et pour tout en haut je ne sais pas si vous voyez moi je ne le vois pas mais c'est à cause de la présentation de Zoom mais en fait en haut on a une frise aussi qui reprend l'ordre alphabétique avec les lettres identifiées sur la page parce que l'ordre alphabétique ce n'est pas non plus inné et facile à comprendre pour tout le monde donc on le rappelle en haut pour retrouver plus facilement les mots et après on a des éléments d'annexe alors typiquement dans l'étranger de Camus il y a deux grandes parties et la deuxième partie commence avec un procès et expliquer le concept même des procès et de la justice c'était compliqué donc on a décidé de créer une annexe entre les deux parties avant de passer à la partie jugement, prison et procès de comment se passe un procès et donc ça c'est une des annexes possibles qu'on ajoute à nos livres pour aider à la lecture toujours écrite en facile à lire et à comprendre bien entendu donc là c'est un exemple de l'intérieur de Camus avec les personnages et le nom des personnages en gris voilà ils sont en gris mais ils n'ont pas de couleur attribuée effectivement et pour finir c'était une autre annexe c'est notre prochain livre qui sort dans deux semaines l'Odyssée du Go traduit par l'auteur lui-même d'ailleurs et on a une carte du voyage de l'Odyssée avec les étapes clés et qui sont décrites dans le livre et la carte qui va avec et je crois que c'est la dernière annexe qui est dans chacun des livres c'est les personnages du livre un peu comme au théâtre on a les personnages qui sont présentés souvent au début pour nous c'est à la fin et on présente tous les personnages qui ont une importance dans l'ouvrage et est-ce que j'avais autre chose à dire sur ça on a un dernier extrait de comment fonctionne le théâtre chez nous donc Roméo-Juliette qui est sorti il y a un mois bah voilà typiquement chaque personnage a une couleur les didascalies on en a beaucoup plus que dans le théâtre traditionnel donc c'est tout ce qui est du hors scène et hors dialogue plutôt hors dialogue d'ailleurs hors didascalie désolé on a beaucoup ajouté pour expliciter les émotions des personnages pour expliciter les lieux et les mouvements sur scène parce que c'est compliqué de tout lire dans un dialogue parce que c'est très implicite le théâtre et tout se passe dans le dialogue et donc on a beaucoup explicité ça et on a ajouté des petits pictos aux premières occurrences des personnages sur une double page et effectivement bah là typiquement on explique ce qui se passe sur la page de droite entre les personnages et qui sont les personnages qui arrivent sur scène etc. pour que ce soit bien clair au moment de la lecture alors c'est un texte qui est fait pour être mis en scène on y pense aussi c'est à dire que on tâche vraiment d'avoir des paroles cohérentes si ce n'est que dit si on n'a pas les didascalies mais quand on le lit il faut qu'on puisse comprendre le contexte qui est le contexte visuel en fait et voilà ça c'est pour le théâtre et on va conclure sur nos perspectives actuelles et ce qu'on veut mettre en place et voilà bon retour à moi donc comme je vous le disais ou Louise vous le disait en introduction qu'il est ma édition existe depuis un petit peu plus d'un an notre premier titre est sorti le 15 septembre 2022 donc il y a il y a 5-6 mois 6 mois je ne sais pas tant que ça donc on a aujourd'hui 5 titres dans 3 collections la collection adulte jeunesse et théâtre nous avons prévu une quatrième collection qui est la collection ado et dont le premier titre les premiers titres sortiront en mai on aura Maestro de Xavier Laurent Petit et en juin Les petites reines de Clémentine Beauvais on a beaucoup de titres en cours de traduction pour vous donner un petit peu envie on a voilà jusqu'à décembre 2023 on aura Dracula de Bram Stoker Le vieil homme et la mère de Mingoué Noémois de Delphine de Vigan L'ordinateur de Christian Grenier Maïté Coiffure de Marion de Muraille ou encore Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur donc on essaie de sortir des titres dans chacune des collections de manière régulière sans oublier bien évidemment les adultes pour lesquels il n'existe pas grand chose nous sommes aussi on a comme projet de proposer une version numérique de nos livres de manière à pouvoir adapter adapter encore plus loin nos livres pour le public 10 qui peuvent profiter d'adaptation technologique sur la mise en couleur de syllabes ou la mise en couleur de sons complexes et beaucoup d'autres choses et puis on aimerait aussi pouvoir proposer une version audio effectivement l'audio peut permettre aussi d'accéder à la lecture en suivant en pouvant suivre et le son et le texte on espère pouvoir adapter nos premiers titres avant la fin de cette année nous allons également développer des collections plus pratiques des collections pratiques pour mieux comprendre le monde et pour permettre à tout ce public d'être complètement acteur de leur vie en le comprenant c'est la phase la phase essentielle la phase primaire qui est essentielle sur des thèmes variés on va on va développer des titres alors là ça sera vraiment de la création en facile à lire à comprendre on va demander à des auteurs d'écrire et nous de toute façon on fera passer nos textes par le comité de relecture toujours pareil donc on aura des thématiques art, histoire, politique société toutes les choses qui peuvent et puis des sujets qu'on nous proposera effectivement et nous sommes d'ailleurs en discussion avec un musée pour envisager une collaboration sur un lien notre premier dans la thématique de l'art et puis nous avons aussi un projet de développer partenariat avec des éditeurs de livres de manuels scolaires pour proposer des manuels scolaires en facile à lire et à comprendre pour nous inscrire dans le cadre de l'école inclusive comme nos livres d'ailleurs qui sont piochés en partie dans le catalogue de l'éducation nationale donc là il y a une inclusion aussi dans ce sens là et on est aussi très preneuse je dis preneuse parce qu'on n'est que des filles dans cette boîte comme beaucoup dans l'édition de retour d'expérience on a déjà eu quelques-uns de nos utilisateurs et utilisatrices des livres qui étaient très heureux du résultat et de la facilité de lecture qu'ils offrent on a eu des témoignages par les réseaux sociaux et aussi par des voilà des personnes qui ont lu et qui nous ont fait des retours on a aussi une expérience pédagogique qui est en cours dans un collège avec une professeure documentaliste au collège de Seine-Marne et l'idée c'était de faire étudier et comparer aux originaux les textes produits et également de faire relire des textes en cours par des élèves en grande difficulté de lecture c'est vraiment le tout début de cette expérience donc on n'a pas encore de retour et en parallèle on a aussi une professeure de dispositif ULIS qui prépare des séances prochaines sur les malheurs de Sophie donc on va avoir des retours très concrets de l'usage de nos livres assez incessamment sous peu comme on dit et donc voilà si vous souhaitez vous-même nous faire des retours après études de nos ouvrages on en serait vraiment ravis on est en quête permanente d'amélioration mais on prend aussi les compliments de nos ouvrages